Les candidats en finale étaient redoutables. Ce n'est pas le favori qui cesse d'imposer. Contre toute attente, la finale de Ninja Warrior vient de réserver une excellente surprise. Alors que tout le monde attendait Jean Tesna du Montsel, ce n'est pas lui qui a remporté la finale. Le concurrent qui avait pourtant cette finale à son actif semblait clairement imbattable, mais le niveau était tellement élevé qu'il n'a pas réussi à s'imposer. D'ailleurs Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard ont été vraiment surpris en commentant cet ultime numéro de Ninja Warrior 2023. Ninja Warrior 2023, une finale impressionnante qui offre la victoire à un candidat surprise. Pour cette finale, les compétiteurs étaient vraiment surmotivés tant ils avaient envie de remporter le précieux trophée de Ninja Warrior. Et le duel entre tous les candidats s'est avéré à la hauteur de l'événement. Surtout contre Jean Tesna du Montsel, il y avait aussi Clément Gravier qui peut se targuer d'avoir établi un record en grimpant la redoutable Tour des Héros en 25 secondes et 16 centièmes lors d'une édition précédente, mais aussi Charles Poujade, Thomas Hubené. Reste que tous ont dû s'incliner face à la puissance d'un autre candidat. Qui est le gagnant de la saison 8 de Ninja Warrior sur TF1. Au final s'y estime Axiasson Warel qui a réussi à s'imposer dans cette édition de Ninja Warrior. Ce jeune athlète qui est originaire de Cagnes-sur-Mer en est déjà à sa quatrième participation à Ninja Warrior. Pour s'imposer il a dû affronter Jean Tesna du Montsel et Clément Gravier lors d'une épreuve finale redoutable qui consiste à grimper une corde de 23 mètres de haut. Contre toute attente, Mathias Noirel l'a grimpé en 23 secondes et 2 centièmes, pulvérisant le record de Clément Gravier d'une seconde et 72 centièmes. Ninja Warrior saison 8, qui est vraiment Mathias Noirel ? Pourquoi a-t-il dédié sa victoire à son grand-père ? A force d'efforts et d'entraînement, Mathias Noirel a donc enfin réussi à remporter Ninja Warrior et le chèque de 60 000 euros qui va avec. Les fans se souviennent qu'il avait débarqué dans la compétition lors de cinquième saison. Étudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, à l'époque, il exerce désormais la profession de professeur d'escalade depuis septembre 2022. Toujours soutenu par sa famille et en particulier son grand-père, il a vécu une édition de Ninja Warrior singulière en 2023 puisque son grand-père est décédé juste avant le tournage. C.S.T. pourquoi il a tenu à lui dédier sa victoire ? C.B.A. 문 Evangelion C.B.A. C.B.st C.B.R. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501